– Jean-Marc Janayac, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes président de la FNESH depuis décembre 2018. Pourquoi avoir accepté ce mandat ? Quel est l'intérêt que vous portez personnellement au monde de la recherche et à l'enseignement supérieur ? – Lorsque Michel Bon m'a demandé en novembre de lui succéder à la présidence de la FNESH, j'ai tout de suite accepté pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'importance des études de gestion, de l'enseignement de la gestion dans les études universitaires françaises. C'est à peu près 20% des étudiants qui étudient la gestion et donc c'est une partie considérable des enseignements supérieurs. La deuxième raison, c'est l'importance de la gestion pour la vie des entreprises et donc pour l'économie française. Et on remonte d'ailleurs à la création de la FNESH par Michel Debré en 1968, il y a 50 ans, et dans l'objectif d'améliorer l'économie française et d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Et je suis, ayant passé beaucoup d'années à la tête d'entreprises, très attachées à cet aspect-là, de façon à ce que nos entreprises soient mieux gérées, soient plus performantes en France et sur les marchés étrangers. Et la troisième raison, c'est une raison plus personnelle. Moi-même étant diplômé d'une école de commerce, j'ai eu plaisir à quelque part revenir aux sources et me retrouver plongé dans cet univers de la gestion et d'avoir ces rapports à la fois avec les enseignants, mais aussi les universités et les écoles de gestion. Quels sont les grands sujets sur lesquels vous souhaitez que la FNESH approfondisse son accompagnement au cours de votre mandat ? Alors, la FNESH a fait toutes ces années-là un excellent travail pour que les parties classiques, les disciplines classiques de la gestion soient approfondies, améliorent leur qualité avec les associations, les revues, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles demandes qui viennent à la fois de la société et des entreprises pour que les entreprises s'investissent dans de nouveaux champs. Et je pense en particulier dans tout ce qui est la responsabilité sociétale, ça veut dire l'environnement, ça veut dire aussi la RSE vis-à-vis des parties prenantes, de leurs salariés et des populations autour. Et je pense qu'on a encore du travail à faire pour que ces disciplines-là soient mieux intégrées dans l'enseignement de gestion, à la fois dans les universités et dans les écoles. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Il y a déjà le digital, mais il est pas mal intégré. Mais je pense en particulier à l'intelligence artificielle et aux techniques de calcul quantique qui vont vraisemblablement bouleverser la vie dans les entreprises, à la fois en termes quantitatives. Il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Mais aussi dans les relations entre les employés des entreprises, ça va bouleverser le management. Et je crois que c'est important aussi que ces techniques soient encore plus intégrées dans la gestion. Et là-dessus, la FNEJ a un rôle à jouer, comme elle l'a fait dans le passé, pour accompagner à la fois les enseignants-chercheurs et les écoles et les établissements universitaires pour accompagner cette évolution. L'une des grandes missions de la FNEJ, c'est de consolider les ponts entre monde de la recherche et monde de l'entreprise. Comment pensez-vous qu'on peut approfondir cette mission ? Comment aller plus loin dans cette action ? Alors là aussi, la FNEJ a trois grandes catégories de parties prenantes. Les enseignants-chercheurs, les établissements et les entreprises. Beaucoup a été fait, énormément a été fait sur les deux premières catégories. Je pense qu'il y a encore une marge de progrès vis-à-vis des entreprises. Des choses ont été faites, de nouvelles choses sont mises en œuvre. Il y a un cercle des entreprises qui a été créé au début de l'année. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et nous travaillons actuellement sur des pistes et des projets qui seront très bientôt soumis au conseil d'administration pour justement approfondir ces liens et faire profiter les entreprises de l'immense potentiel de savoir en termes de recherche et d'enseignement qui a un lien avec la FNEJ. Et ça, clairement, ça sera un des axes principaux de mon mandat. Merci beaucoup Jean-Marc Janayak. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501